Je hurle l'ancien fond quoi Bon j'ai mis mon petit bonnet parce que mes cheveux c'était un peu un peu l'angoisse You tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo que j'avais absolument envie de faire Voilà c'est Noël bientôt donc il fallait que je fasse cette vidéo Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous donner des idées de cadeaux de Noël à offrir à vos proches Et je vais aussi vous faire ma petite wishlist des trucs que moi j'aimerais avoir à Noël Je vais commencer par des idées cadeaux et je finirai par ma propre wishlist que moi j'ai demandé Ça peut vous donner des idées et pour vous ou bien pour acheter à vos proches Peu importe votre budget etc il y a pour tout le monde, pour tous les goûts, garçons, filles, pour tout le monde Pour commencer, je vais dire pour les filles mais pour les filles ou pour les garçons Peu importe si votre proche se maquille, du maquillage Je pense que c'est l'un des cadeaux les plus simples à faire si la personne se maquille et aime le maquillage Moi j'ai eu cette palette là par exemple à mon anniversaire l'année dernière Et déclassée quoi, elle est incroyable, j'adore Donc ça c'est une très bonne idée de cadeau ou bien des trucs un peu plus cheap ou genre 60€ Ça ça coûte genre 30 balles, il y a vraiment pour tous les prix, pour tous les goûts Donc si vous savez que la personne aime se maquiller, je pense que du maquillage ça fait plaisir vraiment à toutes les personnes qui aiment le maquillage quoi Logique Une très bonne idée de cadeau aussi, selon moi, c'est des soins, moi je sais que j'adore Et c'est pas du tout un placement de produit mais il fallait absolument que je vous parle des masques glamolo En fait tous les week-ends, tous les samedis soir ou les dimanche soir, je fais des masques glamolo Donc c'est pas un placement de produit du tout, il sait pas du tout que je parle de Genre une pochette avec plusieurs soins ou des soins de look genre en com genre etc qui font des soins déclassés Et je pense que ça peut être une bonne idée de cadeau de Noël Si la personne aime les soins mais je pense qu'en général tout le monde aime les soins Bien évidemment le cadeau qui est un peu basique genre Je vais rien vous apprendre mais un parfum Moi j'ai eu un parfum à mon anniversaire, j'ai eu le Yves Saint Laurent là Et il sent trop bon quoi J'adore, 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 j'adore Je sais pas c'est lequel mais c'est celui-là Et ça c'est vraiment la meilleure idée de cadeau de Noël que ce soit pour les hommes, les femmes, pour tout le monde genre Tout le monde met du parfum en général J'ai kiffé et ça ça me fait toujours plaisir mais j'en ai vraiment 20 000 Mais ça c'est vraiment genre le cadeau qui me fait trop trop plaisir C'est d'avoir un petit parfum parce que moi je pue le parfum En général les gens disent que je sens trop fort le parfum mais j'adore Une autre idée de cadeau de Noël que je vous ai trouvé Qui moi me fait trop plaisir c'est les bougies Donc pareil j'en ai 10 000 mais par exemple moi j'en achète souvent à ma soeur Et ils adorent ça donc là c'est une Majoli Candle Encore une fois absolument pas sponsorisée malheureusement Bougie Majoli Candle, il y a J-Wall Candle, il y a Yankee Candle, il y a Nanani Candle Enfin peu importe Des bougies pour votre appartement, pour la maison etc Moi personnellement j'en fais brûler dans ma chambre Et je trouve que c'est une trop bonne idée de cadeau de Noël Je kiffe de ouf, genre vraiment moi On m'offre une bougie c'est obligé que je suis heureuse Autre idée de cadeau de Noël pour moi c'est une montre Je trouve que ça fait plaisir à tout le monde Donc là c'est une Danielle O'Blington Encore une fois absolument pas sponsorisée malheureusement Je fais de la pub gratuite dans cette vidéo en fait Les montres ça fait plaisir à tout le monde Encore une fois que ce soit un garçon ou une fille Je pense que ça fait plaisir à tout le monde Moi j'adore et après bien sûr je vous dis les montres Mais les bagues c'est déclassé Genre j'adore moi Mes parents m'en ont offert une là à mes 18 ans Et c'est hyper sentimental Bracelet, collier, peu importe Des bijoux, je pense que des bijoux Ça peut faire plaisir à tout le monde Donc voilà c'est vraiment une idée de cadeau un peu basique Mais ça fait plaisir à tout le monde Autre idée de cadeau Que j'ai vraiment déclassé C'est un sac à main Donc là je vous montre mon nom à lever Mais bien évidemment achetez pas un sac Louis Vuitton Enfin comme vous voulez Mais je vais vous dire un sac à main C'est vraiment une trop bonne idée de cadeau Moi je me suis acheté celui-là à mes 19 ans Il est pas trop beau, il faut que vous me disiez à lui trouver un prénom Pas Louis parce que mon autre Louis Vuitton s'appelle Louis Donc un autre prénom, il est incroyable Il est magnifique J'adore Donc un sac à main Si vous avez le but, un beau sac comme ça Ou bien après il y a des sacs aussi qui sont adorables Et qui sont pas des marques de luxe Par exemple moi je suis partie à Londres avec la Team Follow D'ailleurs j'embrasse toutes les personnes à Team Follow qui regardent ma vidéo Et on a fait un secret center Donc en fait on a tiré au sort des personnes de l'agence Pour lui offrir un cadeau Et moi je suis tombée sur Finto Donc Maxence Et la personne qui m'a acheté mon cadeau c'est Luan Donc Luan m'a offert un petit sac Et genre par exemple le sac là il vient de chez Urban Outfitters Et il est adorable C'est un sac tout transparent J'adore C'est trop mignon Comme vous voyez il n'y a pas que les sacs de luxe qui sont cool Genre un petit sac comme ça ça peut plaire à tout C'est un délire que les sacs Les porte-monnaie, portefeuille C'est vrai que moi j'en ai déjà offert mais je sais pas combien à mes proches Et voilà ça je sais qu'un beau portefeuille Moi le mien là Mais je sais pas combien de temps que je l'ai Et je le kiffe de ouf Il est vraiment déclassé Et en plus il se fait avec mon sac J'adore Mais voilà un joli porte-monnaie, portefeuille Ou bien même un porte-chiquée Ou un protège-passeport etc Peu importe Je pense que tout ce genre de truc porte-carte Bien évidemment je pense que Pratiquement tout le monde demande ça à Noël Parce que c'est vraiment genre un basique C'est une paire de chaussures Ça c'est mes faves C'est mes Dior Mais pas obligé d'acheter une paire de luxe encore une fois Par exemple il y a les Air Force One Qui sont les plus gros incontournables Après voilà j'en ai plein derrière moi Comme vous voyez La paire de chaussures qui pourrait plaire à une personne Si vous savez ses goûts Et que vous êtes sûr de votre coup Bah je pense qu'une paire de chaussures C'est déclassé C'est vraiment trop bien S'il y a des garçons qui reviennent des vidéos Ou bien des filles qui veulent demander ça J'ai trouvé cette paire de chaussures là Et je pense que vous achetez une belle paire d'escarpins A votre meuf Mais elle est obligée d'être heureuse Vous trouvez celle là Pour le repas de Noël Que j'ai fait à Londres Avec mes agents Et tous mes potes de mon agence Et elle est incroyable Je l'ai payé peut-être 30 livres Chez Zara Donc vous voyez Vous pouvez acheter des cadeaux vraiment magnifiques Ça je pense que les garçons Si vous regardez ma vidéo Si vous voulez offrir un cadeau à votre copine Mais genre Ce genre de petits bijoux là C'est obligé de faire plaisir Autres cadeaux Moi je vous conseille D'imprimer des photos Vraiment tout basique Mais imprimer des photos Moi ça me fait toujours plaisir Quand on imprime des photos Donc soit une sélection Cheers la 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 Pour une fois c'est pas un personariat Ça peut vraiment être trop cool Ou bien Ils font des petits livres photos Ça je pense que ça peut être un cadeau Pour vous faire à votre copain Votre copine Même à votre grand-mère Votre mère etc Je pense que ça fait plaisir à tout le monde J'ai une petite photo Avec Maya Carla Kenza Et Mathieu C'est l'anniversaire de Carla Ginola Et vous voyez ce genre de cadeau Ben c'est C'est trop bien Genre Vous n'allez pas offrir juste une photo Mais vous voyez ce que je veux dire Genre une sélection de photos Ou un livre photo Je trouve que c'est trop bien Et ouais il y a des petits formats aussi En format polaroïd comme ça Trop kiki Encore une autre idée de cadeau C'est un polaroïd Moi j'ai toujours voulu un polaroïd Et mes agents m'en ont fait un l'année dernière C'est déclassé Donc vous prenez une photo Et ça sort instantanément imprimé Et ça je trouve que c'est Mais genre Mais trop une bonne idée de cadeau Je pense que tout le monde est content Avec un polaroïd Autre idée de cadeau Ben pourquoi j'ai pensé à ça Parce que je trouve que c'est le meilleur cadeau ever Genre vraiment C'est le cadeau qui fait trop plaisir C'est une journée à Disney Donc je sais pas si tout le monde aime Disney Mais alors moi je suis la plus grande fan de Disney Genre allez moi on me mène à Disney Je suis trop contente Et voilà Un petit séjour à Disney Ou après dans le même daily Ce que j'ai acheté à mes parents l'année dernière C'est une box Et en fait dedans ils choisissent tout ce qu'ils veulent Donc entre plein de destinations Après des boxes un peu petites Ou choisies entre plein de restaurants Ça c'est trop bien Après voilà Vous pouvez organiser de vous même Un petit séjour Moi je sais que J'espère que mes parents ne vont pas faire cette vidéo Et qu'ils fêtent leur 30 ans de mariage en janvier Et que je veux leur offrir un voyage Mais un petit week-end à Paris Donc des trucs comme ça Si vous avez un budget Bah ça peut vraiment faire trop plaisir Enfin moi je sais qu'à mes 19 ans Toute ma famille s'est réunie Pour m'offrir un week-end à Londres D'ailleurs on n'a pas encore été Il faut qu'on y aille Ça m'a fait trop plaisir Genre c'est des souvenirs dans la tête Et ça m'a fait trop plaisir Après budget un petit peu plus gros Mais vous pouvez demander un iPhone Ou ouvrir un iPhone Alors moi petite anecdote Je me suis acheté l'iPhone 11 Max Pro A New York Et en fait j'avais grave la flemme De l'allumer à New York Et de mettre toutes mes données De mon ancien iPhone dans lui Etc etc Et juste après New York Je suis partie à Miami Donc pareil à Miami J'avais trop la flemme J'avais grave pas envie de faire ça Et prendre du temps Parce que je pensais que ça allait être long Et c'est vrai j'arrive chez moi en France Et il est bloqué comme ça sur la pomme Voilà Donc impossible de l'allumer Si vous savez comment on fait Bah c'est le moi en commentaire Mais voilà Peut-être que je redemanderai un téléphone à Noël Du coup ça marche pas Mais je suis dégoûtée Autre truc que moi j'avais personnellement demandé L'année dernière je crois Ou à mon anniversaire Je sais plus C'est des Airpods Mais bon je les ai finalement achetés Mais des Airpods Je pense que ça fait plaisir A vraiment mais tout le monde Genre des Airpods Un casque Ça fait plaisir à tout le monde Même une enceinte aussi C'est vraiment une très bonne idée de cadeau Ça je l'ai honte Et voilà Moi je me suis acheté mes Airpods Et Best cadeau ever aussi Après bien évidemment Ce qui fait plaisir à tout le monde Je pense que c'est des vêtements Mais il faut vraiment être sûr De la personne à qui vous allez offrir un vêtement Mais moi je sais pas C'est ce que j'ai acheté à mon père J'espère qu'il ne faudra pas cette vidéo Du coup voilà pour Les idées de cadeaux Que je vous ai présenté Maintenant je vais vous parler Donc de mes cadeaux à moi Ce que j'aimerais avoir du moins J'ai fait une petite liste C'est vrai que je sais plus trop quoi demander Parce que Voilà maintenant que J'ai un travail J'aime plus demander des cadeaux A mes proches Mais j'ai quand même Quelques idées de cadeaux Je vais commencer par les vêtements Niveau vêtements J'ai trouvé Alors un jogging Et ensuite Mais absolument Magnifique Je l'ai vu à Londres Avec Chloé C'est un jogging Très très pétasse C'est très Regina George Dans Lolita malgré moi C'est un jogging En velours Avec des paillettes Sur les fesses Partout Genre des paillettes dans le dos Je vous montrerai Trop beau Genre vraiment Ma vie Genre vraiment Je le veux absolument L'ensemble déclassé Quand t'as la paillette Tu mets ça avec des baskets Et tout Et moi clairement Je sortirai comme ça dans la rue J'adore Je suis fan Donc Le pantalon Il coûte 75 euros Et le sweat Il coûte 80 euros Donc c'est archi cher Mais j'adore Et je le veux absolument Parce que je trouve ça Trop trop beau Trop beau Très moi Très pétasse Genre vraiment Très Regina George Et clairement C'est une icône Et je le veux absolument Niveau vêtements aussi Toujours chez Leban au Twitter J'ai vu avec les garçons Des suites Guess Magnifiques Et je me suis pas acheté Mais j'adore porter des suites Pour chill etc Et c'est vrai que j'en ai acheté plein avant Et j'en achète plus en ce moment Je suis plus genre Petit top décolleté etc Mais des fois un bon gros suites Ça fait vraiment du bien Et c'est un sweet guess Il est vraiment très très beau Je me dis que ça Je le porterai C'est sûr Enfin je le trouve très beau Un cadeau que j'aimerais absolument avoir Je sais pas si vous voyez Si vous me suivez sur Instagram D'ailleurs si vous me suivez pas Je vous mets sur l'écran En ce moment je voyage énormément Et voilà Je m'arrête plus Réalement les voyages Là depuis septembre J'ai fait 100 tours Miami Los Angeles New York Je suis retournée à Miami J'ai fait long Je ne m'arrête plus Et j'ai clairement pas envie de m'arrêter Et j'ai envie de continuer A voyager dans le monde entier C'est vraiment Mais la plus belle chose Je trouve qu'on peut faire Dans notre vie C'est de voir ce qui se passe Dans les autres pays Et j'adore aller au soleil J'adore aller à la plage Et du coup j'aimerais trop avoir Un fucking maillot de bain De la marque Des Tantos C'est deux Instagrammeuses Des jumelles Mathilde et Pauline Tantos Et en fait c'est des meufs Elles sont absolument magnifiques Et genre elles ont mon body goal Vous voyez Et elles ont fait leur collection De maillots de bain Et elles ont des maillots de bain Absolument magnifiques Et j'étais sur le site Et j'ai craqué Pour un modèle Je vous montrerai une photo Je sais pas quelle couleur Je vais demander Si je demande ça à Noël Mais j'adore le blanc Parce que ça fait grave Ressortir le bronzage Mais le violet Il me fait de l'oeil de ouf J'adore le violet Le rouge est beau Le noir est beau Enfin ils sont vraiment très beaux Mais le modèle que je veux C'est bien avec les petits amnots Sur les tétons Absolument magnifiques J'adore Et je veux absolument ça à Noël Un petit cadeau Hyper abordable Ça je pense que je vais me l'acheter Je me suis acheté ce bob là A Miami Et je l'adore Et j'ai plein de compliments Quand je l'ai porté à Londres Et du coup j'aimerais bien en avoir un autre Et j'en ai vu un trop beau en vinyle Comme ça c'est un petit cadeau Pas très cher Un cadeau que je vais m'acheter C'est sûr C'est un sac Dior Donc c'est les saddles de chez Dior Je vous mettrai une photo juste ici J'hésite entre le tout noir Basique Genre je me dis Mais toute ma vie Je vais pouvoir le porter Parce que déjà que la forme est originale C'est en forme de sel de cheval C'est un peu original Je me dis que C'est peut-être bien de le prendre Dans une couleur basique Mais j'ai déjà mon Saint Laurent Qui est tout noir Et or Donc bon Et sinon c'est le modèle Je vous mets ici Donc j'hésite D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire Lequel vous prendriez à ma place Parce que j'hésite entre les deux Ensuite j'aimerais bien Une nouvelle bague Parce que voilà J'adore les bagues Et j'aimerais une bague de qualité Une bague genre de marque De luxe Genre une bague que je vais porter à vie Et j'en ai vu deux J'en ai vu une chez Dior Qui est absolument magnifique Donc en fait il faut que j'ai des essayes Après j'en ai vu une chez Louis Vuitton De toute façon il faut que Quand je vais à la Paris M'acheter mon sac J'essaierai les bagues Mais je pense que je vais m'acheter ça à Noël aussi Puisque toujours en luxe Je suis désolée Ça fait grave la meuf Mais c'est vrai que Je m'intéresse beaucoup en luxe Je pense que vous le savez Une écharpe Parce que voilà J'aimerais vraiment une belle écharpe Et voilà J'ai bien les gouttes chilées Louis Vuitton Enfin une jolie écharpe J'aimerais vraiment beaucoup Ensuite j'ai trouvé trois paires de baskets Trois je fais ça J'ai trouvé trois paires de baskets Voilà j'en ai déjà énormément Donc c'est vrai que Voilà C'est un peu too much J'en ai pas besoin du tout Mais c'est juste Voilà si vous voulez savoir Ce que j'aimerais avoir en ce moment J'ai trouvé trois paires La première c'est la Air Force One Drop Tip White Black Volt Enfin moi je vous montrerai une photo Elle est juste magnifique Je la trouve trop trop belle Et j'aimerais grave la voir Trop belle Et je sais que je la porterai tout le temps Donc je l'avais absolument C'est celle-ci Donc si je me trompe pas C'est celle en collab avec Travis Scott Si je me trompe Mais elles sont absolument magnifiques Je les aime de ouf Sur Twitter et sur Instagram Donc je sais même pas Quand est-ce qu'elle va sortir Mais c'est une paire de Air Jordan One Donc j'en ai une bleue Avec genre Genre avec le logo de Jordan Je sais même pas si ça existe Vraiment Mais je la trouve incroyable Et j'aimerais grave l'avoir Mais à mon avis C'est le genre de truc En retail tu payes Je sais pas 2000 balles Donc flemme Mais si j'ai l'occasion de l'avoir C'est vrai que j'aimerais bien l'avoir D'autres choses que j'aimerais avoir C'est un micro Pour mon appareil photo Parce que voilà Avant j'avais un son de qualité Sauf que mon micro ne fonctionne plus Et voilà J'aimerais trop trop Un nouveau micro Pour mon appareil photo Voilà C'est le genre de choses Qui coûtent environ 50 euros Voilà il faudrait que je le commande Ensuite J'aimerais beaucoup Un Canon Zoé Mini Ça je l'ai vu dans les stories de Maya Et je me suis dit Mais il vous faut absolument ça C'est la taille d'un Bah d'un appareil photo jetable en fait Et vous prenez une photo Elle s'imprime directement En format trop mignon Genre des petites photos Et je me dis ça Je suis qu'il est dans ton sac Tu pars en voyage Tu vas là Tu vas faire des petites photos C'est déclassé J'aimerais très loin avoir ça Bon bah du coup j'ai fini Bah du coup j'espère Que cette vidéo vous a plu Que je vous ai donné des idées De cadeaux de Noël Pour vous Pour vos proches Peu importe En tout cas n'hésitez pas à me dire En commentaire Cette vidéo vous a plu Sinon moi je vous fais de très gros bisous Et je vous dis à bientôt Pour une prochaine vidéo Bye